Quai du Polar ? J'ai essayé d'être entre deux genres, c'est-à-dire effectivement entre ce qu'on appelle la grande littérature et le roman policier qui ne forme plus groupulaire, tout à fait par accident parce que j'ai été immobilisée pendant trois mois et ne sachant que faire, ne pouvant pas aller dans les bibliothèques pour mes travaux universitaires, j'ai décidé d'écrire un roman autour de Proust dont j'avais fait une édition critique. Alors ce qui s'est passé c'est qu'après l'écriture de ce premier roman qui a été accepté immédiatement par les éditions Vivienne Ami, les personnages sont restés avec moi et j'ai lu le livre de Sylvie Germain qui s'appelle Les personnages, qui explique très très bien que certains personnages vous rendent visite comme des personnes, que parfois elles disparaissent, que parfois elles restent avec vous et qu'il faut savoir les écouter. Alors Montaigne, je suis arrivée à lui via Marie de Gournay d'une certaine manière qui est la jeune femme qui a édité ses essais. C'est elle qui a fait le travail de petite main qui consistait à trouver les références exactes des citations grecques et latines qui émaillent le texte et qui a elle-même écrit des œuvres très diverses, une autobiographie, des textes féministes et surtout un livre qui s'appelle Le Provenoir de Monsieur de Montaigne qui a été un peu critiqué parce qu'on lui a dit qu'elle profitait du nom de Montaigne pour sa propre gloire. Alors j'ai imaginé qu'on retrouvait un document inédit qui serait un supplément au voyage en Italie de Montaigne, manuscrit qu'on a d'ailleurs retrouvé dans son coffre, dans son château, ce qui est en soi quelque chose d'assez romanesque en 1770. Et j'ai imaginé donc qu'on retrouvait un texte qui aurait été caché dans une des poutres de sa librairie et texte qui attise les convoitises parce que certains universitaires bien sûr veulent s'en saisir, une jeune femme s'en scrupule, veut l'utiliser à d'autres fins. Et il s'agit donc d'une histoire de vrai et de faux. Pour bien des lecteurs, il y a une difficulté à entrer dans un texte. D'ailleurs quand on dit entrer, c'est bien ça, le texte peut être un seuil qu'on ne peut pas franchir. Et les œuvres comme celles quand même de Proust, de Jursenard ou de Montaigne d'ailleurs, font partie de ces œuvres qui intimident certains. Certains lecteurs ont aussi gardé, je dois le dire, de mauvais souvenirs de leur première lecture en classe. Pas toujours par la faute du professeur d'ailleurs, mais parce qu'il n'était pas prêt ou parce que, enfin pour différentes raisons. Et donc ça leur permet un petit chemin de contournement qui j'espère les ramène à l'œuvre elle-même. Et curieusement c'est Le Voyage en Italie qui donc a été écrit en même temps que presque, que les essais dans les années 1580 et j'ai trouvé qu'il y avait chez lui justement cet aspect ludique parce qu'il nous décrit les différentes manières des différentes populations qu'il traverse. Il faut dire que c'est aussi une espèce de journal d'un malade parce que Montaigne est allée en Italie en s'arrêtant dans différents spas comme on dit aujourd'hui pour soigner sa maladie qui était la gravelle, qui était fort douloureuse et il essayait d'aller dans différents endroits de telle sorte qu'il puisse en guérir. Mais il fait des remarques sur comment on mange, comment on boit, comment on voyage. C'est vraiment très intéressant la manière dont il voyage. C'est aussi une espèce de guide de comment voyager.